Un baleineau d'un mois sur une plage de la Floride, une nécropsie tentera de vérifier si ses blessures sont celles d'un bateau de pêche sportive. Aucune baleine noire n'est morte dans les eaux canadiennes en 2020. N'empêche, le déclin de l'espèce se poursuit. Les experts estimaient la population à 400 baleines l'an dernier. Il y en aurait maintenant 366. Quand une d'entre elles sera aperçue dans le golfe du Saint-Laurent durant la saison de pêche, Pêche et Océans Canada fermera la zone de 2000 kilomètres carrés. Neuf jours plus tard, si elle y est toujours, la zone restera fermée pour le reste de la saison. Auparavant, c'était au jour 2 qu'on agissait. Attendre un peu pour s'assurer que c'est pas seulement une baleine qui transite dans le quadrilatère qui est déjà fermé, mais que c'est une baleine ou des baleines qui se regroupent. De fermer de façon définitive des territoires de pêche très importants au début de la saison de pêche. Pour nous, c'était une mesure abusive. L'an dernier, les pêcheurs de crabes, spécialement des communautés rurales et francophones du Nouveau-Brunswick, estiment avoir perdu 400 millions de dollars. Ce sont de nombreux contingents de crabes des neiges qui ne sont pas capturés, ils ne sont pas livrés dans les usines de transformation. Donc, c'est un impact énorme au niveau de l'économie. Mais si les mesures ne sont pas assez strictes, les États-Unis menacent de boycotter les produits canadiens. On se doit de protéger notre accès au marché américain, qui est absolument de première importance, à la fois pour leur mort que pour le crabe. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre avec les baleines noires. Ce que je vois des mesures qui sont adoptées, c'est que définitivement, on a fait le pari de la prudence. Puis je salue ce geste-là. S'il y avait un peu d'espoir, il s'est vite dissipé. 15 baleineaux sont nés cette année, mais déjà deux d'entre eux sont morts. Ici Maude Montembeau, Radio-Canada, Moncton.